Les yeux noirs C'est un récit que je voulais écrire depuis très longtemps qui porte sur un souvenir d'enfant qui a été oublié, perdu, peut-être inventé, peut-être imaginé et tout le récit finalement part de cette histoire d'un souvenir que l'on aurait soit oublié, soit inventé, soit imaginé et qui vous poursuit, même peut-être d'une certaine façon vous persécute toute la vie et à un moment donné il y a un travail effectivement sur la mémoire où l'on parvient à une sorte de dénouement, où l'on parvient à accepter le traumatisme d'un souvenir d'enfant J'ai voulu écrire ce livre parce qu'effectivement je pense que l'apprentissage de l'amour se fait très très tôt alors je ne suis pas le premier à le dire, on l'a souvent dit mais là ce qui m'a intéressé c'est de faire une sorte d'enquête romanesque finalement sur ces premiers apprentissages très tôt qui sont de toute façon enfouis où quelque chose qui est de l'ordre de l'amour mais aussi de la tendresse, mais aussi de la caresse mais aussi de la frustration se met en place et qu'est-ce que ça donne d'un point de vue romanesque et même narratif dans une vie comment se raconte une vie à partir de ce trauma finalement et de cette impossibilité à dire ce qui s'est passé, s'il s'est passé quelque chose Je suis partisan de la reconnaissance de l'ennui dans l'enfance il est très important de s'ennuyer quand on est un enfant et de toute façon tous les enfants s'ennuient et l'ennui est en quelque sorte la matière à la fois romanaise qu'imaginaire de l'enfance et c'est dans cette matière-là que se noue quelque chose de très important qui est le rapport même à l'existence le rapport à l'existence, et moi je m'ennuie tout le temps de toute façon même adulte, j'ai un rapport à l'ennui très vif mais c'est quelque chose, quand vous avez compris que l'ennui est le rapport à ce que la vie finalement est de plus secret, de plus mystérieux puisque la grande question finalement c'est de savoir pourquoi on est là et pourquoi on vit et l'ennui est le révélateur de cette question c'est autour de cette question-là que j'essaye d'écrire, en tout cas dans ce livre L'enfant est sexuel, c'est ce qu'on a toujours dit on le sait, on le sait depuis Freud, même avant moi je suis un grand lecteur de Saint-Augustin quand Saint-Augustin a ce projet fou à la fin du 4ème siècle d'écrire sa vie il commence par quoi ? il commence par la question effectivement de la sexualité et du langage d'ailleurs, parce que les choses vont ensemble et même il commence lui aussi par la question de l'ennui et donc de toute façon cette question-là elle est la matière même de tout roman la question du rapport de l'enfant à la sexualité c'est la matière romanesque de toute existence on n'est pas obligé d'écrire des romans ou des traités de psychanalyse mais chacun a un rapport romanesque à sa vie ce qui intéresse quand on est écrivain mais on ne peut pas être écrivain, pas écrire de livre et savoir qu'on a un rapport romanesque à son existence et qui se noue effectivement dans l'enfance et la sexualité ce n'est pas simplement l'apprentissage de la sexualité c'est la question du désir, de la peau de la caresse, de l'absence de la présence et de la façon dont on va grandir dans la vie avec cette question-là je n'aurais jamais été auteur si je ne m'étais jamais ennuyé c'est qu'effectivement je pense que les grands écrivains ce qui n'est pas mon cas mais les grands écrivains ont toujours un rapport à l'ennui lisez les premières pages de la recherche du temps perdu ou lisez Ulysse de Joyce le moteur de l'écriture ce qui convoque quelqu'un à une table d'écriture c'est ce rapport à la fois angoissé et fascinant à l'ennui d'une vie c'est ce rapport à l'écrivain et ne vous intéressez c'est ce rapport à l'écrivain – Sous-titrage FR 2021